J'ai tout d'abord choisi cette destination et l'Université Singapour Institute of Technology pour les installations qu'elle propose et le matériel dont on dispose dans les laboratoires et dans les salles de classe. Par exemple, les laboratoires sont équipés de matériel qui est à la pointe de la technologie et les cours sont toujours enregistrés, ce qui nous permet de les regarder n'importe où. J'ai ensuite choisi Singapour parce que c'est une cité-état où de nombreuses cultures se rencontrent, mais où les langues principales restent l'anglais et le mandarin. J'ai donc pu, pendant ce semestre, améliorer mon anglais et mon mandarin tout en apprenant à connaître une culture qui est totalement différente de la nôtre, avec des coutumes et des modes de vie très différents. Ce qui m'a le plus marquée dans ce semestre à l'étranger, c'est de découvrir de nombreuses cultures, tout d'abord à travers les Singapourmiens, mais aussi à travers les nombreux voyages que nous avons pu effectuer dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie ou encore Taïwan. Ce sont des pays qui sont très différents dans leurs cultures, dans leurs coutumes, mais aussi dans leurs habitants. Nous avons donc pu, tout au long de ce semestre, découvrir des paysages très différents, comme des plages paradisiaques ou encore des volcans, mais surtout des villes plus dynamiques les unes que les autres. Ce semestre m'a apporté énormément personnellement. J'ai fait des rencontres inoubliables, tout d'abord avec mes camarades de Subbiotech avec lesquels je suis partie. J'ai pu voyager avec eux et vivre de nombreuses expériences. Et ensuite, avec mes camarades de Singapour, qui ont toujours été très serviables et prêts à nous aider lorsque nous en avions besoin. J'ai aussi appris pendant ce semestre à vivre toute seule, ce qui était une première pour moi. C'est une expérience très enrichissante, mais qui peut parfois être compliquée, surtout si on est dans un pays étranger. Mais je ressors de ce semestre la tête plein de bons souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...